Radio Atmatis Bétanique Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Bienvenue mes frères et sœurs. Amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. À vous tous qui êtes en présentiel, à vous tous qui êtes en ligne, nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je ne vous entends pas frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est toujours avec joie que nous nous présentons à Bétanique pour prendre la parole au nom du Seigneur. Je veux tout d'abord remercier la direction de l'église de m'avoir invité à partager la parole du Seigneur avec vous et avec nos chers amis en ligne dans le cadre de cette quinzaine de prières spéciales qui se déroulent autour du thème. Ah, vous n'avez pas bien vu ce qui est écrit derrière moi. Quel est le thème de cette quinzaine? Sur les traces de Jésus. C'est un thème qui nous invite tous à prendre pour modèle Jésus, à le prendre pour exemple et à reproduire ce qu'il a fait, ce que nous avons appris de lui, ce que nous avons lu le concernant à travers la Bible. Et ce thème m'inspire à considérer avec vous ce soir deux passages, si le temps le permet. Ainsi donc, nous sommes dans l'épître de Jacques, soit Jacques chapitre 5, le verset 13. Jacques chapitre 5, le verset 13. Nous allons lire ce verset qui va nous conduire à un autre passage du Nouveau Testament pour voir qu'en réalité, nous devons suivre les traces de Jésus. Nous sommes dans Jacques, Jacques c'est après Hébreu, Hébreu, Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 5, le verset 13. Est-ce qu'il y a moyen de lire avec moi? Est-ce que vous pouvez lire avec moi, frères et sœurs? Eh bien, lisez. Quelqu'un parmi vous, nous dit Jacques, est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Prier. Quelqu'un parmi vous, est-il dans la joie? Alors, si telle est la situation de ce frère, de cette sœur, qu'est-ce qu'il doit faire? Chanter des cantiques. Alors ce soir, nous allons voir l'exemple de Jésus à travers la souffrance. Et cet aspect de la vie de Jésus doit aussi nous inspirer. Nous qui sommes appelés à suivre cette race, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses enfants. Le réformateur Martin Luther a qualifié l'épître de Jacques, l'épître de paille, puisque lui-même croyait dans la justification par la foi, le salut et par la grâce, alors que Jacques, de son côté, mettait de l'emphase sur l'aspect pratique du disciple-là ou de la vie chrétienne. Voilà pourquoi Jacques va dire, c'est vrai qu'on a la foi, mais ils sont capables de montrer la foi-là sans les œuvres. Donc Jacques a mis de l'emphase sur le côté pratique de la vie chrétienne. Voilà pourquoi il dit au début du verset 13, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? » Alors quand nous essayons de voir la première partie ou la première question de ce verset, nous n'allons pas considérer l'autre partie, « Mais nous allons seulement nous appuyer, nous allons seulement considérer la première partie. » « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? » Alors si lui secondit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » D'autres versions utilisent d'autres mots. « Quelqu'un parmi vous est-il affligé? » « Quelqu'un parmi vous est-il en difficulté? » Et là vous pouvez comprendre, si les auteurs ou bien les traducteurs n'ont pas utilisé le même mot, cela veut dire tout simplement que le mot qui était à l'origine ou qui est à l'origine dans ce verset n'est pas un mot que les auteurs ont maîtrisé. Alors quand nous regardons de plus près le mot qui est utilisé, il veut dire tout simplement souffrir de malheur ou souffrir mal. Mais d'une façon générale et de manière pratique, Jacques nous fait cette recommandation. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » « Quelqu'un parmi vous est-il attristé? » « Quelqu'un parmi vous est-il affligé? » « Ou du moins, quelqu'un parmi vous est-il dans une situation difficile? » « Et quelle est la recommandation de l'apôtre Jacques qu'il prie? » Alors ce soir, je ne vais pas vous parler de la prière, puisque je sais pertinemment que vous savez prier. Vous savez faire toutes sortes de prières. Vous avez beaucoup d'expériences. Vous avez fait beaucoup d'expériences par la prière. Je ne vais pas vous parler de la prière. Mais je vais tout simplement vous permettre de voir quelle devrait être l'attitude du chrétien dans les moments difficiles. Alors, même si ce n'est pas nous-mêmes qui est attristé, même si ce n'est pas nous-mêmes qui est en difficulté, même si ce n'est pas nous-mêmes qui est dans la souffrance, peut-être que nous connaissons un monde, un proche qui est en difficulté, qui est dans une situation, ou bien dans une, dans un cas comme cette société là-là. Et notre devoir, de manière pratique, c'est de faire quoi? C'est de prier. Mais ce qui arrive souvent, c'est que nous ne pouvons pas toujours gagner recours à la prière. Et il y a deux raisons pour cela. Tout d'abord, c'est parce que nous nous laissons parfois emportés par les difficultés. Ces mêmes gens, il y a un monde qui ont des problèmes, ils disent qu'il n'est pas qu'à manger. À cause de la situation, il n'est pas qu'à sentir qu'à manger, il est perdu à l'appétit, même lorsque tu as mangé à l'art, même qu'il n'est pas qu'à manger. Et c'est ce qui nous arrive souvent, ou du moins parfois en tant que chrétien, nous tellement nous laissons nous influencer par les moments difficiles, nous tellement nous laissons nous influencer par la souffrance, que nous n'ons pas capables, prier. Et deuxième raison qui fait que souvent, nous n'ons pas gagné recours à la prière, c'est tout simplement parce qu'on nous dit, est-ce que m'abjoigne en réalité la solution désirée en priant ou dans la prière? Mais Jacques nous fait la recommandation suivante, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et c'est là que nous allons voir ensemble l'exemple de Jésus. Nous parlons de souffrance, nous parlons de difficulté, voilà pourquoi Jésus doit être en ce sens notre modèle. Nous devons suivre les traces de Jésus en ce sens. Si Jacques nous fait la recommandation, il nous dit de prier, mais il ne nous dit pas comment prier. Il n'est pas dit-nous à qui rythme pour nous prier. Mais l'exemple de Jésus, il va enseigner nous à travers Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36, que dans les moments difficiles, en réalité, nous devons prier. Alors nous n'avons pas besoin d'énumérer les moments difficiles que nous avons connus. Et c'est pour cette raison que parfois, en pile mon pensée, le fait d'être chrétien, il y éloigne de nous les difficultés, il y éloigne de nous la souffrance. Mais Jacques, il y connaît la réalité. Voilà pourquoi, de manière pratique, il dit nous, dans ces moments difficiles, nous devons prier. Alors nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, et nous commençons la lecture à partir du verset 36. Vous connaissez sans l'ombre d'un doute l'histoire de Jésus, les derniers jours de Jésus, sa passion. Et ce texte ou ce passage nous situe exactement dans le jardin de Gethsémane. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus allait faire une expérience particulière. Voilà pourquoi, après que les filles annoncées la trahison de Judas, après la célébration et l'institution de la Pâque, de la Sainte Seine, Jésus va se retrouver dans le jardin de Gethsémane. Qui ça, Jésus, t'as le fait dans le jardin de Gethsémane? Le texte dit au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus allait faire une expérience particulière et cette expérience doit nous inspirer nous qui vivons en ces temps difficiles. Jésus était accompagné de ses disciples et l'a les dirigés vers le jardin de Gethsémane. Arrivé à un certain moment, à une certaine distance, Jésus a dit à ses disciples de s'arrêter un instant et lui-même lui dit m'éloigner pour me faire qui ça, pour moi prier. Mais attention, au verset 37, le texte va nous fournir une autre information. Le verset 37 dit il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus a pris avec lui trois de ses disciples, ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean et le texte dit que Jésus a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le psychothérapeute Carl Pujol dans son ouvrage Accompagnement psychologique et spirituel lui évoquait les sentiments, lui parlait des sentiments de l'homme et lui fait remarquer que la langue française est très riche. Il y a environ près de mille mots qu'il est capable d'utiliser pour parler des sentiments. Et parmi tous les sentiments, lui évoquait au moins quatre sentiments comme étant les sentiments de base de l'homme. Lui parlait de la peur, lui parlait de la colère, lui parlait de la tristesse et lui parlait de la joie. Il y en a d'autres mais lui mettez en face sur ces quatre sentiments. La colère, la peur, la tristesse et la joie. Voilà pourquoi si nous jetez un coup d'œil en arrière nous comprenons Jacques lorsque lui parlait de la tristesse, de la souffrance et de la joie. C'est des sentiments naturels que l'homme éprouvait. Si Matthieu lui parlait de la tristesse et des angoisses, Marc de son côté lui parlait de la frayeur et des angoisses. Jésus a éprouvé de la frayeur et des angoisses. Luc de son côté dit que Jésus dans le jardin de Gethsémane était en agonie et Jean de son côté dit que rapportant les paroles de Jésus, Jésus dit mon âme est troublée. Cela veut dire tout simplement que à ce moment précis Jésus était dans une situation difficile. Mais qu'est-ce qui a occasionné la tristesse de Jésus ? Qu'est-ce qui a occasionné les angoisses de Jésus ? Et quelle allait être sa réaction ? Les commentaires pullulent pour dire que Jésus était en cela vraiment humain. Il était homme car il a eu des sentiments éprouvés par les hommes. Il a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Certains commentateurs disent aussi que c'est à cause de ceux qui l'attendaient. Donc Jésus a éprouvé de la tristesse tout simplement parce que l'un de ses disciples allait le trahir et il le savait. Et par rapport à ceux qui l'attendaient il a éprouvé des angoisses. Jésus en cela était en réalité vraiment homme. Et pour que moi-même avec vous le plus souvent nous suivions il faut que ce n'est pas surtout un personnage imaginaire un personnage légendaire il faut que la vie est capable d'orienter nous. Donc en cela nous devons marcher sur les traces de Jésus car devant la souffrance il a eu un comportement à imiter. Et là le verset quand tu dis il leur dit mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi verset 39 puis ayant fait quelque pas en avant il se jeta sur sa face et pria il a prié nous n'allons pas aborder l'attitude ou bien la posture adoptée par Jésus qui s'est jeté sur sa face mais le texte dit il pria et j'aimerais vous faire remarquer que dans ce passage du verset 36 au verset 46 à trois reprises Jésus a prié puisque au début le texte dit clairement que Jésus a éprouvé de la tristesse et des angoisses le verset 38 dit il pria ainsi le verset 42 dit il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi et le verset 44 dit il s'éloigna et pria pour la troisième fois la première leçon que nous devons retenir quand nous sommes en difficulté comme Jacques nous l'a recommandé nous sommes en souffrance nous devons prier la première leçon que nous devons apprendre de la vie de Jésus c'est que cette prière doit être une prière fervente et persistante qu'est-ce que j'ai dit cette prière doit être une prière fervente et persistante Jésus l'a fait et l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 a dit que Paul a prié trois fois parce que il y avait une prière persistante peu importe peu importe je dirais mieux réponse qui était capable vignant c'est que cette prière doit être une prière fervente et persistante quelle est en réalité notre attitude dans la prière quand nous sommes en but à des difficultés quelle est notre attitude quand les jours sont mauvais nous prions c'est vrai mais est-ce que cette prière est une prière fervente est-ce que cette prière est en réalité une prière persistante et la Bible nous dit clairement frères et chers que chaque fois que nous prier bon Dieu l'y tendait même lorsque l'y pas toujours aller dans le sens que nous t'avala mais Jésus l'y invitait nous pour qu'on est capable de prier et c'est l'exemple sacré alors qu'il était dans la tristesse et qu'il était dans l'angoisse la prière que nous devons faire la prière recommandée par Jacques quand nous souffrons quand nous sommes en difficulté et l'exemple donné par Jésus dans la tristesse et dans les angoisses dans la frieure dans la peur c'est que cette prière doit être persévérante et persistante le deuxième aspect ou la deuxième vérité que nous trouvons concernant Jésus dans la tristesse et les angoisses et qui doit aussi nous intéresser nous devons reproduire l'exemple de Jésus c'est que cette prière était une prière dans laquelle Jésus se soumet à son père Jésus s'est soumis à son père dans la prière et nous allons voir cela d'abord au verset 39 Jésus pria ainsi qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière mon père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux donc lire la vie pour que dans sa prière même dans les moments difficiles même dans la tristesse même dans les angoisses pour que c'est volonté bon Dieu qui fête dans la vie et dans la deuxième fois lorsque Jésus prie à prier lui prie à soumettre lui également à la volonté de Dieu nous sommes au verset 42 il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite mais écoutez de manière implicite aussi dans la troisième fois ou bien pour la troisième fois Jésus l'y soumette à la volonté de son père puisque le verset 44 dit il les quitta et s'éloignant il pria pour la troisième fois répétant les les mêmes paroles donc trois fois Jésus prier trois fois Jésus soumettre à la volonté de son père quand nous sommes en difficulté est-ce parfois ne pas forcer la main de Dieu quand nous sommes dans la tristesse quand nous sommes dans l'affliction quand nous soupirons après une intervention quelconque dans la prière est-ce que ne pas forcer la main de Dieu est-ce que nous toujours d'avis pour que c'est volonté bon Dieu qui fête dans la vie non celui qui suit les traces de Jésus ou qui marche sur les traces de Jésus doit aussi suivre cet exemple dans la prière même dans les moments les plus difficiles de sa vie il doit accepter que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie et la troisième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Jésus de l'exemple de Jésus dans la prière c'est que cette prière a permis à Jésus d'affronter la coupe de la vie et vous allez voir à la fin du récit que Jésus a dit clairement à ses disciples au verset 45 puis il alla vers ses disciples et leur dit vous dormez maintenant et vous vous reposez voici l'heure est proche et le fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs levez-vous allons voici celui qui me livre approche le texte ne parle pas d'un Jésus qui est attristé d'un Jésus qui est dans l'angoisse puisque dans la prière il s'est adressé à son père l'y accepté que volonté papa le fait l'y inferme conviction que papa qui dans le ciel a attendé voilà Jésus qui relevé de sa prière avec force et prêt pour affronter la dure réalité qui l'attendait moi même avec au journée nous avons notre jardin de jet semane il faut voir ici que c'est un Jésus souffrant qui est entré dans le jardin de jet semane un Jésus attristé un Jésus rempli d'angoisse un Jésus rempli de frayeur un Jésus un agoné un Jésus troublé mais le texte dit que Jésus est sorti du jardin de jet semane rempli de force et prêt à affronter la dure réalité de son ministère nous avons chacun notre jardin de jet semane ce moment où nous nous sentons impuissants ce moment où nous sentis-nous incapables d'affronter la vie ce moment à côté que nous sentis nos cœurs nous troublés ce moment à côté que nous envahis par la peur ce moment à côté la tristesse nous emparer nous nous anxieux nous angoissons nous avons toutes sortes de problèmes mais je suis heureux de vous dire ce soir que dans les moments difficiles nous devons aller à Jésus dans la prière d'ailleurs c'est ça la recommandation de Jacques quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie comme Jésus l'a fait et là nous voyons un Jésus victorieux mais il y a autre chose à souligner avant de terminer Jésus était accompagné de ses disciples mais il y a un moment qui arrive l'équité monsieur qui est un premier groupe qui est un côté il y a un moment qui arrive l'équité deuxième groupe qui est un côté trois d'ici qui est un autre pour que de manière personnelle il y a un moment d'intimité avec Dieu c'est vrai en tant que chrétien nous doit prier un pour l'autre c'est vrai en tant que chrétien nous doit compter ce soutien frère là ce soutien sœur là mais nous sommes aussi invités à aller à Dieu dans l'intimité de manière personnelle pour lui parler parce que nous sommes certains que Jésus l'a fait il a obtenu de très bonnes réponses nous aussi nous pouvons le faire frères et sœurs bien et bien Jésus nous l'a enseigné Jésus à ce moment n'a pas trouvé le soutien ou la communion de ses disciples Pierre, Jacques et Jean étaient là ils dormaient mais lui il restait en éveil dans la prière en ces temps difficiles nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus ne vous laissez pas abattu par les moments difficiles ne vous laissez pas abattre par les moments difficiles de la vie pas quitté que souffrant s'il a influencé nous jusqu'à ce que nous n'avons pas une nécessité pour nous la prière encore on nous suit la recommandation de Jacques quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie et nous en nous inspirer de la vie de Jésus comment dans la tristesse et dans les angoisses l'été prié de manière fervente et persévérante comment dans la prière l'été soumetté à la volonté de Dieu peu importe ça qui dérive et comment par la prière il a obtenu la force et le courage d'affronter la dure réalité qu'il attendait que le Seigneur vous bénisse plus de prière plus de puissance nous disons merci à Dieu qui nous a permis de venir entendre ces paroles nous devons mettre un terme pour le faire nous allons chanter au numéro 370 il est un rock séculaire d'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast